Une lourde amande. Ken Dalgénaire est une mannequin de renommée qui a collaboré avec les plus grandes marques. En effet, elle a posé pour Calvin Klein, Adidas, La Perla ou encore Estée Lauder et a également défilé pour Victoria Secret à plusieurs reprises. Elle n'a pas une minute pour elle et enchaîne les contrats. Toutefois, l'un d'entre eux ne ceste pas passé comme prévu et la sœur de Kim Kardashian doit maintenant en faire les frais. Selon les informations publiées par People ce jeudi 5 août, la jeune femme est poursuivie en justice par l'entreprise de mode italienne Lucio. Ken Dalgénaire est accusée de ne pas s'être présentée lors du dernier des deux shootings auxquels elle devait participer. En effet, elle s'est rendue au rendez-vous de juillet 2019 pour la collection Printemps-Été 2020. Toutefois, elle n'avait pas pu assister au second, pour la collection Autumn-Hiver 2020 et qui devait avoir lieu à Londres en mars 2020. À ce moment-là, elle était dans l'incapacité de voyager à cause de la pandémie de Covid-19 et des mesures mises en place pour l'éradiquer. Une somme importante. Si Lucio a souhaité déposer plainte devant le tribunal de New York en début de semaine, si est-il parce que la sœur de Kim Kardashian a été payée 1,5 million de dollars avec une rallonge de 20% pour les frais de service. Selon les représentants de l'entreprise italienne, ils s'étaient mis d'accord avec Ken Dalgénaire pour reporter le shooting à l'automne dernier mais ils ont affirmé que la mannequin aurait refusé toute offre de compromis. Des propos rapidement démentis par The Society Management, qui représente la jeune femme. The Society Management, au nom de Ken Dalgénaire, a continuellement proposé à Lucio des dates et des lieux pour remplir un engagement qui avait dû être reporté à cause de la pandémie de coronavirus. Ken Dalgénaire a offert de bons cœurs d'honorer ses engagements, a rapporté People. De plus, Lucio déclare que la jeune femme aurait indiqué être dans l'incapacité de se rendre en Italie en septembre 2020 pour honorer son engagement mais celle-ci a toutefois voyagé pour une autre marque. Une initiative qui n'a pas été au goût de l'entreprise qui réclame 1,8 million de dollars de dommages à Ken Dalgénaire puisque l'entreprise a précisé que la jeune femme a refusé de rendre l'avance qui lui a été versée, peut-on lire sur le site de People. Ken Dalgénaire, pourquoi avait-elle obtenu une amende en 2017 ? En avril 2017, Ken Dalgénaire a participé au Fire Festival, un événement organisé par Billy McFarland. Tout comme certains des plus grands noms de la mode, elle avait fait la promotion auprès de ses abonnés. Par la suite, elle a été poursuivie en justice pour avoir réalisé une publicité mensongère même si elle ne pouvait pas savoir que le festival serait bien loin des promesses qu'elle faisait à ses abonnés. C'est-il seulement trois ans après les faits qu'elle a pu oublier cette histoire ? En effet, elle a simplement réglé les 90 000 dollars, soit environ 82 700 euros, d'amende qui lui était demandée. On est approché par des gens, que ce soit pour faire la promo, pour aider ou autre chose. On ne sait jamais comment tout ça va se dérouler, parfois s'y est-il un risque ? Je fais autant de recherches que possible, mais parfois, il n'y a pas grand chose parce que si c'est une marque qui débute et il faut leur faire confiance, avait-elle confié au New York Times. Nul doute qu'elle fait doublement attention depuis cette mésaventure. 1 1 1 1 2